Sous-titrage ST' 501 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 Eureka Sous-titrage ST' 501 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 vous me regardez Bois des filions Jessica qui a un border collé d'un an Brossard, berger australien de deux ans good vous savez les chiens de berger je les aime trop je pense Golden femelle de 7 mois Brossard, cool border collé de 8 mois yes, yes, Notre-Dame et le Perreault wow Juliette la Nondière, Oslo 14 semaines, Golden, oui le beau Oslo il est tellement cute Jacine Rimouski Janine Drummondville, good Aragon qui dit Golden a 10 ans et Golden a 3 ans, il marche bien dans l'Est mais je suis curieuse de voir votre méthode bien génial, merci d'être là merci d'être là Marie-Ève Saint-Jérôme, Manon, pointe aux utardes sur la côte nord, un border collé de 7 mois bientôt vite Montréal, berger australien, yes yes on a beaucoup de bergers, beaucoup de Golden je ne sais pas si c'est une race qui est prédominante en adoption présentement ou c'est peut-être un adon mais bref je suis contente super merci tout le monde de participer en ce grand nombre je suis vraiment contente de voir qu'on a des gens de partout à travers la province parce que vous le savez les services d'Eureka sont offerts justement partout à la grandeur du Québec par le biais de nos consultations 100% efficaces good donc l'anneau d'Eure, un labrador, un husky border collé, un pin chandelin un berger australien allo Jean-Sébastien good super gang vous êtes très 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 hot merci, merci d'être là Manon de Drummondville good alors si ce n'est pas déjà fait si vous venez tout juste de vous joindre à moi je vous invite à partager s'il vous plaît ça nous aide en tant que petite entreprise je me répète encore mais avec l'algorithme de Facebook plus vous partagez pour en faire bénéficier vos amis vos proches, vos collègues de travail plus ça nous aide à nous faire connaître bien sûr alors donc merci d'avoir pris ce temps précieux pour votre compagnon à quatre pattes aujourd'hui, parce qu'on va se le dire la marche en laisse c'est précieux c'est un moment qu'on aime vivre avec notre chien surtout quand il fait beau donc voilà je me présente Annick Côté je suis intervenante en comportement canin pour la compagnie Eureka depuis 2015 donc j'ai partagé ma vie dans différents milieux de travail mais ma passion vers les animaux a toujours été présente depuis même mon très jeune âge donc j'ai navigué à travers le milieu vétérinaire à travers le milieu de refuge en comportement j'ai adopté mon premier Border Collie à l'âge de sept mois donc un rescue mon premier chien à moi seule et que j'ai dû éduquer réhabiliter désensibiliser avec les méthodes que j'avais à l'époque qui heureusement sont différentes maintenant donc à travers mon parcours à travers mon chemin avec lui j'ai souhaité lui apprendre une éducation qu'on pourrait partager ensemble dans le plaisir premièrement donc j'ai suivi plusieurs cours je me suis informée comme vous vous le faites aujourd'hui donc voilà j'ai suivi des cours mais c'était quand même une passion vivante une passion qui était très présente donc j'ai voulu en connaître encore plus je suis allée suivre des formations complètes en comportement canin avec entre autres Jean Lessard Debbie Jacobs aux Etats-Unis des gens qui provenaient également de la France de la Nouvelle-Écosse donc j'ai vraiment élargi mon niveau de connaissance au niveau comportemental et par la suite j'ai créé mon entreprise avec Victor qui est Eureka et depuis ce temps nous offrons des consultations en comportement à tous les propriétaires de chiens et les futurs propriétaires de chiens donc comme vous pouvez voir ma passion est là depuis longtemps j'ai déjà reçu des questions que j'ai conservées que je vais répondre pendant le live si vous avez des questions faites-le comme les gens le font présentement en commentaire soyez assurés que je vais répondre à toutes les questions que je reçois durant le live en direct avec vous et autrement si vous arrivez si vous êtes en rediffusion je vous invite fortement à m'écrire aussi en commentaire vos questionnements si ça n'a pas été répondu durant mon live puis ça va me faire plaisir d'y répondre en commentaire par la suite également j'aimerais savoir parmi vous qui a déjà bénéficié des services chez Eureka donc si vous avez déjà pris une consultation privée pris un programme une formation déjà préenregistrée écrivez-moi en commentaire oui j'ai déjà bénéficié de vos services et je vais vous indiquer comment bénéficier d'un 25$ de rabais en étant déjà client chez Eureka parfait donc oui Annie je sais Annie t'as déjà participé à ce programme de récompense cliente chez Eureka donc merci merci s'il y en a d'autres je vous invite aussi à m'écrire en commentaire pour que je puisse vous indiquer comment faire pour bénéficier de votre 25$ de rabais sur un de nos prochains services bien sûr fait que avant de rentrer dans le vif du sujet avant de parler de la marche en laisse je veux premièrement vous inviter à rester jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau pour vous j'ai une surprise pour vous pour vous remercier du fond du coeur d'avoir été présent en si grand nombre et présente aussi d'ailleurs donc restez jusqu'à la fin vous allez avoir droit à un cadeau aussi je vous invite s'il vous plaît à aimer notre page Facebook si c'est pas déjà fait comme vous pouvez voir vous allez être tenu à l'affût de nos lives des sujets de nos lives et de plein de contenus qu'on partage avec vous des réussites des pensées des histoires drôles des choses comme ça donc voilà à aimer notre page Facebook maintenant Marie-Claude qui dit oui j'ai déjà bénéficié de vos services yes Marie-Claude je t'invite à nous écrire en privé puis après le live je vais t'indiquer comment bénéficier du 25$ de rabais pour un prochain service good est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a écrit pour l'instant non ça va parfait donc si vous avez déjà bénéficié d'un service chez Eureka go écrivez-moi en commentaire à cet effet alors je disais aimez notre page Facebook abonnez-vous à notre chaîne YouTube qui défile justement ici en bas sur notre chaîne YouTube il y a plein de capsules éducatives déjà et il y a tous mes lives qui ont été déjà enregistrés que vous pouvez visionner et c'est quand même très très facile à vous retrouver dans cette chaîne YouTube là donc abonnez-vous à notre chaîne super parfait maintenant j'aimerais savoir peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont déjà notre guide d'accompagnement je voulais en discuter un petit peu avec vous autres aujourd'hui parce que le guide d'accompagnement a été spécifiquement conçu par Victor qui est intervenant en comportement canin et copropriétaire d'Eureka et par Monique Delorme notre rédactrice en chef pour aider les propriétaires de chiens à bien cheminer dans les exercices à bien cheminer dans leur vie dans leur quotidien pour leur offrir vraiment un sport un aide-mémoire pour faire en sorte de connaître comment je dois entraîner un chien comment comment vivre avec certaines choses que je dois modifier comment gérer des comportements et tout ça je trouvais ça important de faire une petite parenthèse avec vous puis de discuter avec vous de ce guide d'accompagnement là que vous pouvez retrouver dans notre boutique d'ailleurs on va mettre en commentaire on va mettre en commentaire le lien pour vous procurer les choses que je vais discuter avec vous aujourd'hui donc vous pouvez cliquer sur les liens provenant de Eureka Mimi qui dit quitter puis revenir si les autres me disent que tout est beau donc si tout est beau pour les autres je recommande de quitter puis de revenir donc notre super guide d'accompagnement vous pouvez voir comment éduquer votre chien la gestion d'environnement les outils de la réussite comment capturer inciter façonner un comportement éviter les erreurs en entraînement et également notre planificateur d'exercice qui est un summum pour votre quotidien pas nécessairement juste pour noter vos exercices mais votre quotidien avec votre chien particulièrement avec la marche en laisse je vous le dis donc parfait tout le monde ça va Mimi donc je te suggère de quitter de revenir s'il te plaît good merci gang d'avoir répondu en grand nombre alors ce guide d'accompagnement là je vous le dis c'est un must pour tous les propriétaires de chiens il a été conçu à l'image de vous autres de vos besoins à vous autres donc rendez-vous à notre boutique c'est un montant très bien investi je vous le garantis vous pouvez même voir les témoignages qui ont été faits à cet effet alors notre super guide d'accompagnement que il faut absolument avoir ok parfait donc j'ai déjà des questions je vous le dis vous allez avoir des réponses je vous le garantis je vous le garantis donc vous cliquez juste sur les liens provenant de Eureka s'il vous plaît ils vont être inscrits dans les commentaires pour vous procurer tout ce que je vais vous recommander aujourd'hui maintenant je veux vous parler de nos deux programmes les plus populaires en ce moment parce que probablement que vous vous êtes procuré vous avez adopté un magnifique petit chiot durant les moments que l'on vit qui sont un petit peu plus difficiles malheureusement donc on a eu besoin de la présence d'un ami d'un compagnon à quatre pattes je vous comprends parfaitement et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a mis sur pied notre programme pour chiot de petits piranhas à fierté familiale donc ce programme-là est spécifiquement conçu pour les chiots pour que vous puissiez bien cheminer dans votre relation mais avant de vous mentionner un peu en quoi consiste nos sphères programmes je vous ai donné un petit cue avant de avant de de discuter j'ai une question parenthèse Nancy ton guide es-tu un livre ou doit être téléchargé Nancy c'est un e-book donc effectivement il doit être téléchargé et à l'intérieur de ce e-book-là tu as un lien pour le planificateur d'exercice si tu veux imprimer ces pages-là donc oui on télécharge ce livre électronique alors la philosophie chez Eureka c'est quoi et bien notre but chez Eureka c'est que on veut t'aider à construire un lien de coeur avec ton animal qui te permettra d'éprouver la joie d'explorer le monde qui t'entoure avec fiabilité fidélité et fierté en faisant en sorte que chaque expérience devienne une occasion favorable d'apprentissage pour ton chien en faisant partie d'une communauté qui te soutient toi et tes réussites bien entendu et en ayant confiance en ton chien pour qu'il aille n'importe où à tout moment en faisant ça pour que tu sois fier enfin je voulais me répéter pour que tu sois fier de son comportement exemplaire partout où il sera et dans toutes les situations qu'il vivra donc c'est ça Eureka du succès dans le respect voilà pour la philosophie d'Eureka avant de vous parler de mes programmes j'ai pas d'autres questions parfait les autres questions directement en lien avec la marche en laisse je vais y revenir donc je vous disais restez jusqu'à la fin vous allez avoir droit à une surprise good alors notre programme de petits piranhas à fierté familiale a été conçu spécifiquement à votre image pour vous aider et avec ce qu'on a vécu aussi nous en tant que propriétaire de notre beau petit Oreo Border Collie qui a maintenant un an et demi presque 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 qui s'en va sur ces un an et demi alors dans ce programme-là il y a six séances pour que tu puisses obtenir les principes de base en éducation comprendre ton chien de quelle façon qu'il te parle avec son langage à lui les éléments d'une belle socialisation très important cette socialisation-là surtout vers où on s'en va présentement bien sûr les inévitables la propreté les mordiments les bases aussi incontournables donc on parle du assis du coucher du reste du rappel donc c'est vraiment des éléments que vous allez voir dans ce programme-là durant les six séances pourquoi ce programme-là il est parfait pour toi en fait c'est que on veut que vous soyez en mesure de faire des choses amusantes au quotidien avec votre chiot et avoir de la joie et de l'épanouissement aussi dans votre propre vie puis dans tout ce que vous allez vivre à travers les différentes phases durant l'adoption etc puis bien aussi notre but c'est de vous aider à vivre des expériences positives puis à travers nos expériences que nous aussi on a vécu au-delà des formations qu'on a bien sûr on a aussi vécu certaines expériences qu'on souhaite partager et vous aider avec votre chiot donc notre programme de Petit Piranha à Fierté Familliale est disponible dès maintenant vous êtes accompagné pas à pas avec un professionnel de chez Eureka il n'y a rien d'autodidacte là-dedans vous êtes toujours accompagné avec un professionnel maintenant notre deuxième qui est un peu en lien avec le live d'aujourd'hui qui est notre programme pour chiens réactifs craintifs anxieux peureux lui a été spécifiquement également conçu pour les chiens de ce type-là parce que malheureusement c'est aussi de plus en plus présent dans notre quotidien les chiens n'ont pas vu vraiment beaucoup de choses n'ont pas vu vraiment beaucoup de monde ces derniers temps donc on a confectionné un beau programme pour vous aider à cheminer puis à mieux comprendre votre chien à ce niveau-là alors ce programme-là s'appelle De Tasmania à calme et en contrôle donc lui aussi c'est pour six séances alors si ton but premier c'est d'être fier du comportement de ton chien en public très important établir facilement et rapidement des liens durables et efficaces avoir un chien aussi qui est prévisible éliminer la frustration l'inquiétude et l'anxiété de part et d'autre et bien à travers ces six séances-là vous allez voir les principes de base pour contrôler un chien réactif obtenir un chien calme avec un excellent focus une marche en laisse en fait agréable pour faire un peu du pouce sur le live d'aujourd'hui et aussi obtenir les bonnes manières pour accueillir la visite fait qu'on le sait avoir un chien réactif c'est pas facile c'est gênant c'est frustrant on est dépourvu on manque de ressources face à ce type de chien-là puis pourtant notre chien on l'aime on l'adore dans notre quotidien parce que dans la maison c'est tellement un bon chien un chien fidèle que quand on sort dans un autre environnement on se retrouve un peu dépourvu face à toutes ces réactions-là donc dans notre programme notre but c'est de vous aider à être fier du comportement exemplaire de votre chien partout dans toutes les situations je vous le dis si ça fonctionne ce programme-là on l'a vraiment conçu pour vous pour les propriétaires de chiens réactifs vous pouvez voir dans nos publications notre vidéo de Coda avec sa propriétaire qui travaille de façon impeccable avec lui donc oui c'est possible d'avoir une belle relation avec son chien oui c'est possible de sortir en public avec son chien avec notre programme de tasse maniaque à calme et en contrôle donc on va vous mettre les commentaires je vous disais pour vous procurer notre programme si vous avez des questions si vous voulez en savoir plus sur ces programmes-là si vous voulez connaître les autres services qu'on peut vous offrir parce que peut-être que ces programmes-là ça ne vous rejoint pas spécifiquement écrivez-nous en privé ou visitez notre site web puis ça va nous faire plaisir de répondre à tous vos questionnements alors allez-y vous pouvez continuer de poser vos questions je vais y revenir durant le live donc parfait super good si ce n'est pas déjà fait pendant que je vais prendre une pause de gorgite d'eau partagez si vous voulez partagez ce live pour en faire bénéficier le plus de gens possible merci alors maintenant allons dans le vif du sujet on a une magnifique image qu'on a déjà partagée via nos réseaux sociaux mais je tenais fortement à vous la diffuser encore parce que des fois ça se perd des fois on ne pense pas de le reposter ou bref peu importe fait que je trouvais ça important de le remettre ici fait que allez-y prenez-vous crayon papier prenez des notes peu importe prenez un screenshot prenez une photo bref gardez ceci en mémoire ok ce live-ci est particulièrement pour les chiens qui tirent en laisse si votre chien est réactif si votre chien a peur des gens a peur des autres chiens a peur des animaux a peur des véhicules réagissent réagissent à la vue des vélos des joggers des trucs comme ça vous pouvez faire ces étapes-là mais je vous dis qu'il vous manque des étapes cruciales avant d'en arriver là avec un chien réactif c'est pour ça que vous devez prendre notre programme de réactivité ok de tasmania qui est en contrôle parce que ce sont des étapes pour un chien qui n'a pas nécessairement peur mais un chien qui tire en laisse donc si votre chien réagit on garde en tête que vous devez absolument aller vers notre programme de réactivité donc Martine ton deuxième programme est-ce qu'il est étape par étape et par sujet oui Martine on décortique toutes les étapes tous les objectifs qu'on doit rencontrer à chaque séance pour s'assurer que chaque objectif est bien acquis avant d'aller vers une autre étape ok ok j'ai eu beaucoup de questions gang je vais parler des 4 étapes puis je vous promets qu'après ça je réponds à toutes vos questions c'est bon ça parce que là j'en ai beaucoup beaucoup qui rentrent donc puis si vous avez des questions en lien avec notre programme pour pas qu'on perde les commentaires écrivez-nous en privé maintenant ou gardez votre question en note puis après le live venez m'écrire en privé ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions concernant nos programmes parfait alors on y va avec nos 4 étapes première étape qu'est-ce qu'on doit faire quand notre chien tire en laisse et bien on se doit d'avoir une marche au pied à l'intérieur de la maison avant toute chose pourquoi ? parce qu'à l'intérieur de la maison il n'y a pas de distraction en fait on le souhaite qu'il n'y a pas beaucoup de distraction sinon on s'en va dans le sous-sol on trouve une place qui a moins de distraction mais vous devez absolument obtenir une belle relation avec votre chien une belle marche au pied avec votre chien à l'intérieur de la maison avant de penser d'avoir une belle marche en laisse à l'extérieur sur le trottoir dans la rue parce que là plein de distraction apparaissent bien entendu vous avez aussi besoin de récompenses de friandises de gâteries que votre chien aime particulièrement pourquoi ? parce qu'on va encourager notre chien à marcher à côté de nous en le récompensant en lui offrant des friandises vous avez l'option de mettre la laisse maintenant ou de la mettre plus tard donc vous attachez votre chien vous attachez votre chien puis vous laissez la laisse traîner derrière vous vous n'avez pas besoin de tenir la laisse dès les premiers exercices quand vous voyez que ça va vraiment bien puis que vous marchez à l'intérieur puis wow il vous suit au pas bien à ce moment là vous pouvez tenir la laisse à la hauteur de votre temps et vous poursuivez les exercices en récompensant bien sûr parce que vous êtes super généreux en tant qu'humain en tant que propriétaire de chien votre chien ne travaille pas pour rien et non pas juste pour vous faire plaisir et juste pour vos beaux yeux parfait alors on est généreux avec les galeries fait qu'on débute ça à l'intérieur de la maison deuxième étape un coup que c'est bien acquis un coup que l'étape 1 à l'intérieur de la maison ça va super bien alors là on peut poursuivre sur notre balcon si vous avez un balcon assez grand derrière la maison ou vous allez dans votre cour ou si vous restez en appartement vous allez derrière le bloc appartement dans le stationnement loin du chemin où il y a moins de distractions possibles et là on répète on tient la laisse bien sûr à moins que vous ayez une cour clôturée vous pouvez faire l'exercice avec votre chien lousse mais idéalement il faudrait quand même qu'il y ait une laisse qui traîne en arrière de lui pour qu'il comprenne que maintenant on est en mode travail ce que je souhaite ce que je veux de toi c'est que tu marches au pied avec une laisse absolument lousse et encore une fois vous récompensez vous lui offrez des friandises et là vous pouvez peut-être changer un peu la valeur de la récompense que vous allez utiliser donc que le chien aime encore plus à ce niveau là quand c'est bien acquis vous pouvez à ce moment là aller devant la maison donc sur votre terrain en avant ou dans le stationnement sur le côté allez-y étape par étape vraiment on ne bouscule pas notre chien on ne va pas plus vite que lui on ne saute pas d'étape non plus ok je vais y revenir aujourd'hui alors vous respectez vraiment ces étapes là un coup que ça va bien un coup que c'est bien acquis un coup qu'on est rendu devant la maison là on peut faire des petits allers-retours sur le trottoir devant la maison pour continuer à capter l'attention de notre chien puis souvent devant la maison c'est un endroit qui est quand même un petit peu plus connu le chien il est habitué à ces odeurs là parce que quand vous vous quittez pour la promenade c'est toujours un endroit safe ok fait qu'on continue à ce niveau là étape 3 vous faites encore une fois des distances donc quand l'étape 1 et 2 sont accomplies comme c'est écrit là on va un petit peu de plus en plus loin vers des endroits qui sont plus plus intéressants qu'un petit peu plus de distraction mais pas de temps on n'est pas rendu à aller au parc encore on veut que notre chien reste concentré sur nous si ça arrive qu'il nous dépasse parce que là on est rendu dans un environnement plus intéressant on fait simplement demi-tour puis on continue à récompenser notre chien avec des friandises qu'il adore si votre chien ne vous suit pas au pied si votre chien ne mange pas la nourriture que vous avez c'est que c'est pas assez payant ou c'est trop distrayant ou il est pas bien ou il faut trouver pourquoi ok fait qu'on y va par élimination on est-tu allé trop loin trop vite on a-tu la bonne sorte de gâterie ou l'odeur de la bonne fontaine est plus intéressante que ma gâterie ça se peut alors quand cette étape 3 là est bien réussie quand notre chien va à l'avant de nous qu'il se propulse vers nous on fait simplement demi-tour pour qu'il revienne au pied et on récompense à la hauteur encore une fois de notre cuisse parce qu'on veut qu'il reste au pied fait que c'est important de pas le laisser nous tirer vers l'avant fait que lorsqu'il revient vers nous on le récompense puis on retourne à notre position de départ faut pas qu'il se propulse vers l'avant parce que là quand on récompense c'est fini ça donne plus rien voilà donc à ce niveau là parfait donc je vais y revenir à vos questions gang vous êtes trop hot j'y reviens à vos questions good donc l'étape 4 c'est plus des conseils pratiques donc on se souvient que si notre chien tire on fait demi-tour on veut le revoir au pied si on est allé trop loin on revient un petit peu vers la maison on y va au fur et à mesure pas à pas pour respecter ses limites là-dedans l'étape 4 les conseils qu'on vous donne à ce moment-là c'est de toujours avoir une laisse lousse ce qu'on veut c'est qu'on veut un U ou un J dans dans le le mouvement de la laisse donc on veut pas de tension sur la laisse on veut vraiment du lousse sur la laisse c'est ce qui nous indique que notre chien comprend qu'on veut qu'il marche au pied à ce niveau-là je récompense chaque fois qu'il revient je fais demi-tour chaque fois qu'il me dépasse puis aussi la gâterie est toujours au niveau de sa tête elle est pas ici on veut pas que notre chien saute on veut que notre chien reste les 4 pattes à terre donc on récompense vraiment à la hauteur de la tête de notre chien si vous avez un petit chien il faut se baisser on n'en pêche pas donc la laisse à hauteur de la taille on a un beau J on a un beau U c'est flexible il y a pas de tension puis on utilise la gâterie que le chien aime on ne saute aucune étape c'est votre chien qui va vous dire quand est-ce qu'il est prêt c'est votre chien qui va vous dire à quel rythme vous devez aller parfait donc maintenant quand vous avez quand vous avez respecté toutes ces étapes-là ces 4 étapes-là que vous avez respecté à la lettre vous devez respecter vous pouvez pas aller au-delà de ça parce qu'on recommence à zéro chaque fois que le chien est mis en situation d'échec parfait donc un coup que ça c'est pratiqué un coup que ça c'est bien maîtrisé je vous amène vers le résultat ok maintenant il va y avoir une vidéo juste ici agrandissez votre image c'est pas fait n'importe quoi mais je veux absolument que vous ayez un focus sur la vidéo vous m'oubliez vous regardez cette vidéo-là puis vous voyez le résultat voilà donc c'est moi qui marche en laisse avec mon chien il y a eu un intérêt envers deux personnes j'ai attendu j'ai arrêté de marcher j'ai pas j'ai attendu de voir si je devais faire demi-tour et j'ai senti que j'avais pas besoin de faire demi-tour voyez-vous le beau J le beau U dans ma laisse aucune tension un chien à l'écoute j'utilise les gâteries qu'il aime j'utilisais du fromage ici et ce que je veux c'est un chien focus à moi c'est un chien concentré à moi je vais pas au-delà de ses capacités et là j'ai fait demi-tour pour les besoins de la caméra il y avait personne en avant alors son petit morceau de fromage elle va rester collée au palais alors avec Oreo ce qu'on a travaillé depuis son plus jeune âge c'est sa poursuite envers les véhicules sa poursuite envers les vélos sa poursuite envers les personnes qui sont en planche à roulette et maintenant je peux marcher du même côté du trottoir que tous les véhicules alors non c'est pas un travail qui est super facile non c'est pas quelque chose qui se fait en 24 heures le programme qu'on a monté je vous le dis ça fonctionne on l'a fait avec nos expériences nos formations qu'on a suivies tout ce qu'on a acquis en tant qu'intervenant en comportement canin puis on trouvait ça important de partager certaines certaines de de nos trucs qu'on a développé au fil des années voilà je pense que ok parfait tout est beau ouais merci Claudie good je voulais vraiment vous démontrer ce vidéo là pour vous pour que vous puissiez voir que ça fonctionne bien vraiment bien d'accord on a des clients qui ont la même réussite que ça allez voir notre page Facebook lisez les témoignages lisez les avis ça fonctionne avec les bonnes méthodes donc si vous avez un chien réactif vous retenez que vous pouvez faire ces étapes là mais c'est pas ça qui va faire en sorte que vous allez avoir un bon focus pour votre chien vous allez avoir une marche en laisse un peu plus agréable parce qu'il va moins tirer mais s'il tire parce que il réagit il a peur il est craintif il vit un stress c'est autre chose on a d'autres étapes à voir avec ça donc c'est maintenant le temps de toutes les questions je suis vraiment contente fait que je vais répondre à toutes vos questions mais avant de répondre à vos questions j'aimerais connaître ce que vous avez ce que vous avez retenu de la présentation de ces quatre étapes là qu'est-ce que vous avez retenu que c'était pas nécessairement mis en pratique encore ou moins ou peut-être plus donc allez-y écrivez-moi en commentaire ce que vous avez retenu de ces quatre étapes et de ce vidéo alors je remonte dans le fil des commentaires pour répondre à vos questionnements et je vais aussi répondre aux questions que j'ai déjà reçues puis vous avez pas à vous en faire si je réponds pas en live c'est que des fois Facebook me permet pas de lire les commentaires je sais pas pour quelle raison mais bref je vais vous écrire après parfait alors on remonte on remonte on remonte on remonte et vous êtes trop hot vous êtes trop hot j'arrive gang j'y arrive écrivez-moi ce que vous avez retenu pendant ce temps-là s'il vous plaît moi qu'est-ce que vous avez retenu de ces quatre étapes indispensables pour une marche en laisse pour un chien qui ne tire pas wow vous êtes trop hot vous êtes trop hot ok manon qui dit berge australien très anxieuse lors des marches réagit aux planches à roulettes aux chiens et à ceux qui s'approchent de nous très protectrice envers nous manon oui vous pouvez mettre en pratique les quatre étapes pour vous aider à ce que votre chien diminue le fait qu'il tire en laisse mais si c'est autre chose qui provoque le fait de tirer en laisse donc réactivité protection notre programme de tasmaniaque de tasmaniaque à calme et en contrôle serait parfait pour vous écrivez-nous en commentaire on va vous éclaircir là-dedans dans ce choix-là ok Jessica mon chien marche bien au pied dans la rue mais rien à faire dans un sentier dans le bois peu importe les récompenses quoi faire il a un harnais Jessica est-ce que tu utilises une longe sinon je pense que ce serait bénéfique d'utiliser une longe puis de la ramener à toi le plus possible je ferais des mini aller-retour avant de rentrer dans le sentier donc pour qu'il puisse avoir pour que tu puisses obtenir son attention avant de rentrer dans un endroit hyper 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 stimulant pour un chien fait qu'on fait des petits allers-retours puis sa gâterie à lui ça récompense à lui ça pourrait être le moment où tu lui laisses du lousse puis qu'il va courir mais quand il revient là tu pratiques la marche au pied fait que petit pas par petit pas au même titre que les 4 étapes si ça répond bien à tes questions ou si tu as d'autres questions n'hésite pas Jessica ça va me faire plaisir de répondre ok mais les marches sont un peu difficiles pour moi lorsque notre BA est réactive et j'appelle après chien autre élément déclencheur on change de côté j'ai toujours des gâteries mais difficile de la ramener c'est mon conjoint qui doit prendre la relève ouais mais non effectivement c'est qu'il manque des étapes dans votre processus vous êtes déjà bien parti vous utilisez déjà des bonnes méthodes mais il vous manque des étapes qu'on a de disponibles dans notre programme donc écrivez-nous en privé ou visitez via le lien notre site web pour connaître les détails de ce programme-là parce qu'effectivement il a été conçu spécialement pour les chiens réactifs parfait ok Sophie Alaskan Malamute de 3 ans qui tire maman Alaskan chien de traîneau et papa Malamute champion de canicross oh là bien Sophie il faudrait voir ils tirent en général ils tirent parce qu'ils veulent aller vers quelque part ils tirent parce que vous utilisez le même type d'attelage pour le canicross pour le chien de traîneau bref il faut décortiquer sinon vous mettez en pratique les 4 étapes et si c'est pas provoqué par de la réactivité vous allez être en mesure d'y arriver avec ces 4 étapes-là sinon vous nous écrivez en privé puis on regarde ensemble ce qu'on peut faire pour vous aider ça c'est bon merci gang continuez de me poser vos questions ça me fait plaisir d'y répondre utilisation de harnais attaché avec l'anneau du poitrail ou sur le dos ben Annie c'est sûr qu'attacher sur le poitrail ça peut vous aider à ce que le chien ne tire pas trop mais le but c'est que l'attache frontale ne devienne pas un peu votre béquille on veut pas que parce qu'on l'attache en avant quand il tire il revient il faut y montrer ce qu'on attend de lui donc à pas tirer vous avez vu mon harnais que mon chien a dans la vidéo il y a un attache en avant puis il y a un attache sur le dos puis mon chien est attaché sur le dos parce que je lui ai montré ce que j'attendais de lui puis une marche au pied qu'est-ce que c'est avec lui bien c'est de façon agréable et j'ai pas besoin d'utiliser l'attache frontale souvent l'attache frontale on va l'utiliser pour des chiens qui sont un peu plus réactifs durant l'entraînement pour avoir un meilleur contrôle si on veut alors oui Martine je te disais que mon programme de tasmania à calme et en contrôle est effectivement étape par étape on ne saute aucune étape tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas en mesure de d'obtenir un 100% je vous dirais donc vous devez maîtriser chaque étape à 100% avant de passer à l'objectif suivant réagit quand passe un véhicule lors de la marche d'un coup sec Annie c'est nouveau je n'ai pas de souvenirs qu'on avait discuté de ça mais bref le véhicule arrive de face il arrive de derrière de quelle façon que le véhicule arrive des fois même nous autres ça peut nous provoquer un saut j'ai comme l'impression que tout ce cas elle fait comme un saut c'est comme qu'est-ce que c'est ça son mécanisme à elle c'est de réagir c'est comme l'impression que c'est un peu ça qu'elle vit bon Claudie quand nous marchons nous utilisons un licou mais Rufus continue à tirer peux-tu nous aider s'il vous plaît Claudie oui il faut respecter les 4 étapes en respectant les 4 étapes et en gardant en tête que le chien ne tire pas parce qu'il est réactif donc simplement parce que la marche en laisse est difficile pis il tire pis il tire pis il tire vous respectez les 4 étapes et vous utilisez un harnais pas besoin d'utiliser de licou le collier ploul avec la marche je ne recommande pas vraiment je recommande toujours un bon harnais solide fait en Y c'est vraiment génial pour la marche en laisse parfait gang si vous avez des questions allez-y 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 José mon chien tire mais il tire vers l'arrière il avance lentement car il sent le sol tout le temps ben José je ne sais pas quelle race de chien que tu as mais effectivement les chiens particulièrement les chiens pisteurs les chiens de chasse ont un nez incroyable sinon ben ça peut être dans un nouvel environnement je donne un exemple quand j'arrive au parc avec mon chien c'est son moment de plaisir c'est son moment de fun pour sentir partout à terre fait que je le laisse aller c'est sa récompense à lui c'est go vas-y je sais qu'ici il y a plein d'odeurs que tu aimes que tu as du fun donc vas-y sans autrement on y va par petits bouts tantôt je disais dans la maison dans votre cour en arrière dans le stationnement dans votre cour avant dans la rue un petit peu allez-y petit par petit étape par étape pour que vous soyez en mesure d'avoir une belle collaboration avec votre chien n'allez pas trop vite Claudie qui redemande peut-on quand même aller prendre des marches même s'il est en éducation ou tu ne peux pas Claudie faut éviter toutes les situations d'échec la philosophie de Réka c'est du succès dans le respect alors dis-toi que si tu pratiques ces étapes-là de façon quotidienne à chaque jour on saute aucune journée on pratique chaque jour votre chien va être encore plus épuisé que si vous êtes allé marcher pendant un heure et quart un heure et demie parce qu'on le fait travailler beaucoup beaucoup énormément si toi tu as un besoin d'activité qui est autre puis que tu aimes ça aller marcher tu aimes ça aller te promener pendant une demi-heure 45 minutes une heure une heure et demie au début il faudrait que tu irais effectivement seul pour éviter que ton chien produise le comportement qu'on ne veut pas parce que quand le chien échoue on recommence à zéro parfait Jessica avait répondu avant moi c'est efficace Jessica good Marilène qui dit à quel âge on peut penser qu'un chien est capable de marcher au pied j'ai un chiot de 10 semaines qui veut rien ouais c'est jeune 10 semaines Marilène il est en mode découverte toutes les odeurs sont agréables le monde c'est le fun on le souhaite à 10 semaines je ferais juste des sorties extérieures devant chez toi sinon si tu vas au parc c'est sûr qu'il y a pas mal des bonnes chances qu'il tire déjà pas mal en laisse on apporte des gâteries qui aiment du sommum mais dans un environnement qui est très distrayant pour un chiot ça se peut qu'on ait pas son focus comme ça vite de même comme vous avez vu dans mon vidéo moi ce que je faisais avec mon chiot à cet âge là c'est que je l'amenais devant la maison on faisait des petits allers-retours chaque côté de la rue on se rendait tranquillement au parc mais chaque fois qu'il revenait vers moi par lui-même j'en profitais puis là je capturais ce comportement là puis je récompensais mais j'étais pas en mode pratique encore je faisais des associations plus ben Martine tu me dis moi il est pas correct il est comme un pas en avant de moi donc pas correct si je comprends ben Martine c'est toi qui décide ça dépend de ce qu'on souhaite ça dépend de ce qu'on veut s'il est un pas en avant de toi mais qu'il n'y a pas de tension sur la laisse puis que vous avez un beau U puis il n'est pas tout essoufflé au retour ben si pour toi ça te va moi je continuerais comme ça j'exigerais pas qu'il marche vraiment à côté de ma chambre à ma jambe s'il tire pas nécessairement oui Annie c'est mieux un harnais ouais je recommande vraiment 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 un harnais particulièrement en Y d'ailleurs sur notre site internet dans notre section ressources vous avez la laisse que j'utilise dans la vidéo que vous avez vue et vous avez un modèle de harnais qui s'appelle Rough Wear que je recommande vraiment beaucoup parce qu'il y a un attache frontal dorsal et une poignée en cas de besoin ben voilà Annie qui est un harnais qui est à nous prendre donc direction notre site web dans l'onglet ressources on va vous mettre le lien aussi en commentaire merci Claudie c'est gentil pour mon vidéo parfait Nathalie dans la vie je pense on est un peu comme ça en général même dans nos propres vies de se mettre des limites et de se dire qu'on doit aller au rythme de notre chien c'est pas facile il faut revenir au bien-être du chien fait que nous aussi il faut qu'on change là-dedans Véronique le demi-tour je ne savais pas du tout je l'applique c'est certain yes Véronique good 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 oui Annie étape par étape pour aller plus loin que la capacité du chien récompense plus 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 yay Véronique qui dit mon chien est très anxieuse lors de la marche en laisse elle tire à la queue basse et tremble même parfois comment je dois faire pour lui faire aimer ça l'hurt qu'elle est l'hurt c'est le bonheur total par contre Véronique j'aimerais savoir quel âge a ton chien je dirais aussi avec les étapes un peu au même titre qu'un apprentissage de marche en laisse mais sinon il faut trouver qu'est-ce qui la stresse dans cette activité-là fait que je pense que je t'invite fortement à nous écrire en privé pour qu'on essaye de mieux comprendre la situation puis voir si le programme serait adapté là où nos séances à la carte seraient adaptées pour vous aider à cheminer dans cette marche en laisse-là étant donné la situation particulière ok Jessica a dit avec la longe ça va bien mais on ne peut pas avoir une longe partout ok donc Jessica des fois t'as comme la laisse en randonnée t'utilises une laisse une longe tu l'attaches pas pantoute j'ai perdu un peu le fil là parce que j'ai répondu à plusieurs questions fait que fais-moi comme un topo de ce que tu fais normalement si le fait d'avoir répondu à ton questionnement d'aller vraiment petit bout par petit bout dans le sentier puis de faire des allers-retours comme ça tu sais quand il tire tu reviens quand il est au pied ok on repart puis on y va vraiment petit pas par petit pas de cette façon-là oui c'est super Annie je suis contente alors oui passer à côté c'est ça Annie fait que d'après moi je pense qu'elle a comme fait un saut ou que ça la surprend à chaque fois puis elle comme peut-être focus beaucoup puis quand il y a un animal quand il y a un animal quand il y a un automobile puis peut-être des fois c'est particulièrement avec un son de excusez mon anglicisme mais le muffler qui va qui va propulser un peu plus fort des fois ça peut être ça Jessie merci Annie que t'es hot oh merci Jessie t'es fine t'es fine t'es fine ah ben Josée voilà un tekel ça explique tout tes chers petits tekel le chien pisteur qui n'ont deux yeux que pour leur nez tout est une question de senteur pour ses chiens alors ouais 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 c'est effectivement ben en fait ce que je te dirais Josée c'est de prendre une marche pour ton chien tu le laisses sentir à volonté puis quand t'as besoin de prendre une marche récréative pour toi tu y vas seul parce que c'est un beau contrat Claudie les voitures oh my god dès qu'un char arrive devant ou derrière dès qu'il l'entend il se met en position pour lui sauter dessus faut que je le tienne super fort PS pour le licou je le mets car oui il a un harnais et un bon ben il tire encore plus avec un harnais ouais ben Claudie c'est ça je pense que je vais juste regarder j'avais aussi des questionnements là euh oui ben c'est ça oui ben c'est ça Claudie c'est ça j'avais les questionnements justement que je devais répondre donc Claudie oui à ce moment là si on a un chien qui réagit aux voitures si on a un chien qui se propulse vers les voitures faut que tu nous écrives en privé pour qu'on puisse discuter du programme de tasse maniaque à calme et en contrôle parce qu'effectivement c'est dangereux euh peu importe là licou, harnais, collier plat longe, laisse il y a d'autres beaucoup d'autres étapes à faire avant mais qui se font bien puis un coup qu'on a les bons outils ça se gère bien comme tu as vu dans la vidéo mon chiot il se propulsait vers les automobiles fait qu'on a travaillé ça ensemble puis maintenant on a un super bon résultat donc c'est possible euh Mylène mon chien tire parce qu'il a juste trop hâte d'arriver au bois pour qu'on détache sa laisse quoi faire pour que la promenade de la maison au bois soit agréable le rappel est parfait lorsqu'il s'en laisse good Mylène alors tu répètes ces étapes là en t'en allant vers le bois donc tu commences dans la maison dans ta cour arrière dans ton stationnement dans ta cour en avant chaque fois qu'il tire on fait demi-tour quand il est au pied on repart chaque fois qu'il tire on fait demi-tour étape par étape même si c'est long plus vous allez respecter ce rythme là plus vite il va comprendre parfait Isabelle je pense que j'ai des devoirs à faire avec ma golden oui mais voyez pas ça comme des devoirs voyez ça comme des activités le fun parce que votre chien va apprendre plein d'affaires nouvelles fait qu'on a juste du plaisir avec nos chiens au quotidien c'est juste ça qu'on a avec eux autres parce qu'ils nous comprennent tellement bien ces chiens là ils nous écoutent tellement bien puis ils écoutent tellement bien ce qu'on leur demande que c'est juste le fun de faire ça Nathalie combien de temps il faut pratiquer l'exercice je dirais de respecter d'un les limites de son chien 15 minutes c'est beaucoup parce que comme je vous ai dit on est en travail on est en stimulation mentale le chien est beaucoup sollicité fait que je réduirais peut-être à 5 minutes 10 max mais tu sais si vous voyez que votre chien est plus focus puis qu'il fait n'importe quoi on revient un peu à la base puis on finit sur une note positive Joanne j'ai manqué le début du live donc j'espère que je peux y avoir accès par la suite je marche 30 minutes matin et soir et encore réactive si auto arrive vite et avec les autres chiens devrais-je recommencer au début genre dans la cour arrière Joanne je suis un peu ambivalente parce que il est réactif le chien fait que là ce qu'on ne veut pas c'est qu'on veut que ce comportement là arrête comme j'ai dit plus tôt dans le live que tu vas effectivement pouvoir réécouter c'est que ces étapes-là c'est pour un chien qui tire en laisse si vous avez un chien réactif aux autos aux vélos aux joggers aux animaux il faut absolument nous écrire en privé pour connaître notre programme de Tasmania qui est en contrôle ou vous cliquez sur le lien pour avoir le détail complet de notre programme parce que il faut travailler à la base beaucoup plus à la base que ça là je parle beaucoup je réponds à toutes vos questions mais restez là je vous l'ai dit il va y avoir une surprise un cadeau pour vous à la fin donc restez s'il vous plaît laissez-nous pas tomber restez là restez là restez là Véronique bientôt deux ans ok Véronique qui crie nous en privé parce que c'est probablement un comportement qui est là depuis un certain temps fait que pour s'assurer d'avoir les bons outils pour s'assurer du bon cheminement avec ton chien quand on parle d'anxiété réactivité craintif anxieux il faut partir plus bas que ça que ces quatre étapes là parfait donc écrivez-nous en privé ça va me faire plaisir de discuter avec vous autres après Nadine Nadine en fait Nadine ton chien devrait être en mesure de comprendre que quand on marche en ville on marche au pied et que quand on est en randonnée que tu es en liberté ou en longe tu as de l'espace pour marcher dans mon vidéo on voit Oreo qui marche très bien au pied en ville quand je pars je m'en vais en randonnée dans le bois avec lui il est en liberté il a une longe de 30 pieds derrière lui il prend les devants il est lousse c'est agréable donc oui notre chien peut comprendre et faire la différence merci Martine merci d'être là c'est vraiment gentil Annie j'espère que ça a bien répondu à la question de Nadine que j'ai répondu en fait merci Isabelle restez là gang restez là restez là Annie que faire si mon chien mord la laisse en marchant et bien on lui apprend lâche et on fait un échange avec une gâterie puis il faut peut-être aussi trouver c'est quand il mord la laisse c'est tout en début de marche en fin de marche en milieu de marche il est peut-être tamé il est peut-être fatigué il est peut-être juste plus capable ça aussi ça peut être des comportements qu'il faut porter une attention particulière Mylène un coup fatigué il ne tire pas je comprends Mais Marina tu as tellement raison c'est ce que je disais à ma fille quand elle est tannée si notre show n'écoute pas bien yes Marina Joanne elle va avoir un an bon Joanne c'est vraiment le temps qu'on débute un programme un programme pour vous aider là-dedans parce que à cet âge-là plus les comportements sont ancrés depuis X temps depuis un certain temps depuis trop longtemps plus on doit s'armer de bons outils et travailler de façon assidue avec notre chien parce que plus les comportements sont là plus long ça peut aller pour défaire ces comportements-là donc un an c'est le temps communiquez avec nous merci Nathalie c'est mon but de vous faire persévérer pour voir ça comme une partie de plaisir éduquer notre chien puis comprendre pourquoi qu'est-ce qui se passe puis voilà c'est mon petit côté analytique en fait c'est pour ça que je suis intervenante probablement pour vous aider à décortiquer chaque comportement puis mieux comprendre votre chien ok vous allez voir si restez là je vais aller voir s'il y a d'autres questions parfait je vais répondre à des questions que j'avais déjà reçues donc allez-y poursuivez écrivez-moi vos questions en commentaire écrivez-nous en privé pour connaître les détails de notre programme allez visiter notre site web lisez la description du programme si vous avez des questions si vous n'êtes pas sûr que c'est le programme qui est mieux adapté si vous pensez que c'est plus des séances à la carte on va vous aider à démystifier tout ça puis que vous puissiez avoir une solution adaptée et éclairée à vos besoins parfait donc mes questions que j'avais eues également Marie-Pierre demande mon chien veut contrôler toutes les voitures c'est-à-dire qu'il se pitche devant et jappe sans cesse alors Marie-Pierre c'est un peu comme je le mentionnais plus tôt quand c'est un comportement de réactivité quand c'est pas un comportement de je tire en l'air c'est parce que je tire parce que je suis content ou j'ai appris ça depuis que je suis jeune mais si c'est en lien avec une réactivité ici qui sont les véhicules il faut nous écrire en privé donc allez lire notre programme de Tasmania à calme et en contrôle écrivez-nous si vous avez des questions réservez votre place ce programme-là a été conçu spécifiquement pour ce type de réaction-là et vous êtes accompagné par un professionnel pas à pas parfait donc avant que je continue à répondre aux questions pensez d'aller cliquer j'aime sur notre page Facebook partager s'il vous plaît pour m'aider à faire connaître ma petite entreprise s'il vous plaît donc Claudie je t'ai répondu tantôt je pense marcher avec un licou nanana je pense en tout cas fait que si jamais quelque chose tu m'écriras mais Claudie je crois que j'ai répondu Julie demande à quoi sert une longe est-ce vraiment un must Julie la longe je l'utiliserais dans des randonnées en forêt dans un endroit où le chien ne peut pas nécessairement être en liberté question de sécurité pour vous et pour votre chien ce n'est pas tous les gens qui aiment les chiens il y a des gens qui ont peur des chiens donc il faut respecter les gens qui nous entourent donc quand notre chien a une longe on fait simplement le ramener à nous et on continue à marcher donc oui la longe quand ce n'est pas dans un terrain connu c'est un must parfait maintenant Marie-Ève demande j'ai deux questions peut-être aussi que tu as déjà prévu à en parler j'aimerais savoir lors de la marche en laisse comment agir avec notre chien c'est réagir à la présence d'un autre chien ou d'un vélo qui passerait aussi comment agir quand notre chien a peur soit de quelqu'un qui nous suit ou d'un chien qui est dans sa cour et que notre chien veut juste s'en aller plus vite et tirer sur la corde excellente question Marie-Ève j'en ai pas parlé j'ai pas eu cette question là non plus la première partie oui donc quand le chien réagit là au véhicule ou aux autres chiens à ce moment là c'est notre programme qui s'applique mais la deuxième question est extrêmement pertinente parce que si notre chien a peur puis qu'il veut fuir on doit rester calme rassurer notre chien lui dire qu'il n'y a pas de problème mais on le suit et on fuit avec lui par fait on l'oblige pas à rester dans une situation inconfortable pour lui c'est un peu comme si je vous apportais dans une pièce avec des araignées puis vous avez peur des araignées puis je te dis ben non reste là il n'y a pas de danger reste là il n'y en a pas de danger les araignées ils ne viendront pas te boire alors que toi là tu as 100 000 fois peur de ta vie parce que tu n'en veux tellement pas d'araignées ce que tu veux c'est fuir ben je vais te laisser fuir parce que ton bien-être en dépend fait que je vais rassurer mon chien je vais lui dire il n'y a pas de danger on ne court pas on ne court pas avec le chien mais on quitte la situation dans laquelle il est inconfortable parce que on veut le sécuriser puis on veut qu'il reprenne confiance en lui et alors là on va venir faire une association qui est plus positive avec la nourriture donc excellente question Marie-Ève je te remercie beaucoup de cette question-là euh parfait Marina qui dit moi aussi elle mange à l'est début au milieu de marche et jappe à ce moment-là en me sautant sur la jambe par moment berger australien de 14 semaines tout un contrat avec ce petit berger australien-là Marina je pense fortement que notre programme de petit piranha à fierté familiale pourrait effectivement très bien être adapté à ta réalité avec ton berger australien pour t'offrir tous les outils nécessaires pour obtenir entre autres une marche en laisse adéquate mais également lui apprendre comment bien se comporter dans sa vie en général à ce petit berger australien-là ou berger allemand hein des fois B.A. on dit berger australien berger allemand donc non c'est berger australien berger australien good fait Marina je t'invite fortement à nous écrire pour notre programme de petit piranha à fierté familiale pour qu'on puisse t'aider Véronique merci c'est la première fois que je vous écoute je suis bien contente de t'avoir découvert merci Véronique n'oublie pas de partager n'oublie pas d'aimer ma page Facebook et de rester là pour ton cadeau parfait merci Joanne Nathalie quel type de récompense tu utilises j'utilise les récompenses favorites de mon chien je fais des tests avec lui je teste ce qu'il aime beaucoup donc dans la maison il aime beaucoup le poulet déshydraté dans la cour extérieure j'utilise le poulet bouillé puis dans la marche en avant dans un endroit un petit peu plus distrayant ben j'utilise du fromage c'est d'or fait que si votre chien tolère bien le fromage si votre chien n'a pas de problème d'intolérance à ce niveau-là peut-être que vous pourriez tester il y a certains chiens qui adorent la saucisse fumée hot dog on peut essayer ça aussi il faut vraiment trouver la gâterie que le chien aime puis il ne faut pas être gratteux parfait donc on y va avec ce que notre chien préfère et on lui offre ce qu'il aime Marie-Pierre j'ai manqué un petit bout mais as-tu répondu à ma question pour mon chien de 4 mois qui attaque les voitures oui Marie-Pierre je viens juste de répondre bref ça va me faire plaisir de répondre encore il n'en a pas peur il veut les contrôler j'arrête seulement lorsque l'auto n'est plus dans sa vision Marie-Pierre c'est exactement un des problèmes de comportement que j'ai modifié chez mon chiot qui avait relativement pas mal la même âge même le mien ça a commencé à l'âge de 3 mois donc les étapes que j'ai données c'est les étapes pour un chien qui tire c'est pas les étapes pour un chien réactif parfait donc je t'invite fortement Marie-Pierre à m'écrire en privé pour connaître les détails de ce qu'on peut t'offrir comme programme peut-être que ce sera notre programme de tasmania qui a calme et en contrôle mais il est jeune encore peut-être qu'on ira plus vers des séances à la carte avec ton petit chiot de 4 mois ou tout simplement si vous avez besoin d'autres outils on va évaluer tout ça en privé donc Marie-Pierre écris-moi en privé ça va me faire plaisir de répondre à ces questionnements-là donc on parle de réactivité ici mais c'est quelque chose qui se travaille surtout son jeune âge c'est quelque chose avec les bons outils avec les bonnes méthodes c'est quelque chose que vous pouvez facilement modifier comme comportement restez là c'est pas fini parfait ok good alors en début de live je vous ai demandé de partager faites-le encore c'est encore le temps les gens vont pouvoir l'écouter en revisionnement ça nous aide vraiment extrêmement beaucoup comme petite entreprise aimez notre page Facebook abonnez-vous à notre chaîne YouTube et maintenant j'ai encore une question j'arrive à votre cadeau ce sera pas long Élise Simono mon chien est vraiment trop obsédé par des récompenses je suis incapable d'avoir son attention elle essaie de manger la pochette ok on doit travailler les autocontrôles ici quel âge de ton chien Élise dis-moi l'âge de ton chien on va regarder ensemble qui se passe alors merci merci d'avoir participé vous êtes génial votre cadeau maintenant j'y arrive j'y suis votre cadeau Élise 4 ans oh ok donc on doit travailler les autocontrôles Élise je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà travaillé avec ton chien sinon ben c'est sûr que peut-être en tout cas en ayant un attrait vraiment intense face à la gâterie à la pochette comme ça on a besoin d'un processus de désensibilisation parce que de donner des trucs verbalement comme ça on peut essayer mais tu sais je préfère avoir quelque chose vraiment d'adéquat pour l'aider dans ses autocontrôles puis ses acquis là ben bien entendu vont lui servir pour sa vie en général fait qu'Élie je t'invite à m'écrire en privé pour qu'on puisse en discuter ensemble plus tard après le live donc votre cadeau gagne vous êtes encore nombreux nombreuses merci 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 je vous invite maintenant à vous abonner à notre infolette via notre site web si ce n'est pas déjà fait pourquoi parce qu'on vous donne un cadeau de notre guide des 8 étapes pour bien accueillir votre chien si vous avez déjà votre chien depuis quelques années je vous dis que ce guide là est quand même un must pour votre vie au quotidien donc allez go prenez le site web en note donc vous voyez ici eureka.ca inscrivez-vous à notre infolette prenez-le en note après le live allez vous inscrire à notre infolette et par le biais de notre infolette vous allez être tenus au courant de toutes les nouveautés chez Eureka en primeur de tous les rabais qui s'en viennent chez Eureka en primeur et de nos prochains sujets de nos lives donc allez-y abonnez-vous pour obtenir votre cadeau gratuit j'ai eu d'autres questions j'ai eu d'autres questions gang j'y arrive ah non ok c'est bon je pensais que j'avais eu d'autres questions alors je vais rester encore quelques instants si vous avez d'autres questions allez-y commentez partagez aimez notre page abonnez-vous à notre chaîne YouTube abonnez-vous à notre infolette pour obtenir votre cadeau gratuit merci d'avoir été là je souhaite vraiment d'avoir été en mesure d'agrémenter votre vie et votre quotidien avec votre chien pour obtenir une belle marche en laisse avec celui-ci autrement si vous avez un chien réactif craintif anxieux un petit chiot que la marche en laisse est difficile écrivez-nous en privé visitez notre site web pour aller voir le contenu de nos programmes et ça va nous faire plaisir de vous accompagner pas à pattes avec lui parfait le prochain peux-tu parler rapidement des mordillements marilène c'est bien que tu me poses la question sur les mordillements marilène parce que j'ai fait un live justement sur les mordillements que je t'invite fortement à aller visionner sur ma chaîne YouTube en t'abonnant bien sûr tu vas pouvoir visionner ça dans le confort de ton salon mon prochain live la semaine prochaine parce que la semaine prochaine encore mercredi 19h on va être ensemble pour parler de la trousse pour bien accueillir son chien version 2.0 j'ai fait la trousse version 1.0 il y a deux semaines maintenant on va se diriger vers la trousse complète pour bien accueillir son chien je vous invite aussi fortement à vous abonner à notre infolette pourquoi parce qu'on a un article qui s'en vient bientôt rédigé par notre super rédactrice Monique Delorme sur la marche en laisse donc un peu tout ce qu'on a discuté aujourd'hui va être reporté de façon article dans notre blog et vous serez tenu en primeur de la sortie de cet article alors merci gang d'avoir été aussi nombreux wow je suis vraiment très très heureuse donc j'espère vous revoir lors d'un prochain live également voilà merci je vous souhaite un excellent été n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions s'il y a des questionnements en lien avec certaines choses puis ça va me faire plaisir de répondre bye à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501 ... 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